La pollution atmosphérique est responsable de morts prématurées. On estime en fourchette basse 300 000, fourchette haute 450 000 le nombre de morts prématurées par an en Europe. Du fait de la pollution atmosphérique, en particulier parce que la pollution de l'air favorise les maladies respiratoires, les maladies cardiovasculaires et les cancers, c'est le premier facteur de risque environnemental pour la santé humaine. Le secteur des transports est largement responsable de la pollution de l'air, notamment par l'émission des gaz d'échappement, l'abrasion des pneus et des freins des véhicules. C'est pourquoi l'avis de notre commission transport est particulièrement important. Et comme vous le soulignez dans votre rapport, il est essentiel de s'attaquer plus frontalement aux problèmes de la pollution de l'air due aux transports maritimes. C'est particulièrement le cas pour les villes portuaires, je pense notamment à Marseille en France. Les navires qui sont taqués doivent pouvoir se brancher au réseau électrique afin d'arrêter leur moteur et de cette manière-là, d'arrêter de polluer l'air des gens qui habitent à proximité du port. Il est également important d'améliorer le système de collecte des données en plaçant les capteurs dans les rues particulièrement passantes et comme on les appelle dans les canyons, ces rues étroites avec des hauts immeubles de chaque côté dans lesquelles les polluants ne peuvent pas s'échapper. L'étude Curieuse Nair qui a été réalisée à Bruxelles était d'ailleurs particulièrement éclairante sur ce point. Enfin, il est crucial d'aligner dès 2030 les standards européens avec les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Je rappelle d'ailleurs que 96% des Européens habitant en zone urbaine sont exposés à des seuils supérieurs à ceux fixés par l'OMS. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps pour mettre fin à ce fléau qui raccourcit la vie de trop de nos concitoyens. Merci.